Je vous remercie et je suis vraiment très touché de vous voir venir si nombreux ici dans cette magnifique résidence à Madrid. Cette présence me touche plus particulièrement car pour moi l'Espagne, vous le savez peut-être, n'est pas un pays tout à fait comme les autres. En vérité, je ne viens pas de l'autre côté des Pyrénées, je viens des Pyrénées. Cette frontière n'a jamais été de véritable frontière pour moi et pour faire sobre, j'ai juste envie d'ajouter que l'Espagne a joué un rôle déterminant dans ma vie, de mon enfance à aujourd'hui, dans la manière dont je me suis construit, dans l'accomplissement de ma personnalité comme dans mon cheminement politique. L'Espagne a toujours été en moi, sa culture, un douende. Je les porte depuis longtemps comme un héritage que j'aurais reçu presque sans le savoir. Cette frontière n'a cessé d'être traversée, ce chemin de la liberté que nous avons en Ariège, ils n'ont cessé d'exister, de tout temps, parcourus par des femmes, des hommes, poussés par des valeurs, la solidarité, la fraternité, poussés aussi par l'exigence de survie ou simplement le désir de vivre. Comme vous, il m'arrive très régulièrement d'être citoyen de ce pays, d'en partager les joies et les peines, les craintes et les espérances. Ce n'est donc pas tout à fait un hasard si j'ai décidé d'effectuer à Madrid l'un de mes premiers déplacements. Je pense aussi à celles et à ceux qui sont engagés dans de nombreuses associations, sociétés d'entraide, qui participent à la vie de la communauté française. A vous toutes, vous tous, qui travaillez au rayonnement linguistique et culturel de notre pays. Vous, qui contribuez au développement de nos échanges économiques à travers les quelques 2000 entreprises françaises présentes en Espagne. Votre communauté compte aujourd'hui plus de 100 000 inscrits dans les registres consulaires. Monsieur l'ambassadeur me le confirme à l'instant. Et vous êtes sans doute près de 200 000 ressortissants français à avoir choisi de vivre à l'Espagne, signe de la vitalité, bien sûr, des relations entre nos deux pays, et de l'attractivité demeurée intacte de votre pays d'accueil. Vous le savez, les sénateurs français n'auront bientôt plus le monopole de la représentation des Français de l'étranger, puisque seront élus en juin prochain 11 députés qui représenteront les quelques 2,5 millions de Français établis à l'étranger. Il s'agit là d'une reconnaissance supplémentaire de votre place, de votre contribution à ce qui fait la richesse de notre pays. Soyez-en assurés, les élus qui vous représentent, et le Parlement lui-même, auront à cœur d'être à vos côtés, d'accompagner tous nos compatriotes établis hors de France. Je suis pour ma part convaincu qu'ils le feront dans un esprit de solidarité et de justice. L'Espagne a la chance de bénéficier d'un maillage exceptionnel par sa qualité, comme par sa densité. 24 établissements et près de 20 000 élèves scolarisés. Des programmes immobiliers importants ont été lancés, à Madrid, comme à Barcelone ou à Valence. Un mot peut-être sur notre dispositif culturel, parce qu'il est essentiel au rayonnement de la France. L'Espagne a été retenue pour expérimenter la nouvelle formule de l'Institut français, créée en 2010. Nous serons donc attentifs aux leçons de cette expérience, car il est capital d'évaluer pleinement cette réforme pour en mesurer l'impact sur notre politique culturelle. Je n'oublie pas enfin, bien sûr, l'importance capitale des entreprises qui font de la France le premier partenaire économique de l'Espagne. À elle seule, les entreprises françaises génèrent plus de 400 000 emplois dans ce pays. Nous devons les aider à maintenir et à développer cette présence. Le chemin, nous allons le construire ensemble. Je vous remercie vraiment, vraiment d'être venu à notre rencontre. Applaudissements 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 Applaudissements